Nous sommes au CES de Las Vegas, le plus grand salon dédié à la high-tech au monde. Et comme à chaque fois, on découvre des nouvelles technologies qui rappellent les grands films de science-fiction. Et notamment celle-ci, présentée par l'équipementier automobile français Valeo, qui fait penser à la téléportation. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de cette vieille série des années 60 américaine, Star Trek. Les protagonistes de Star Trek disparaissaient littéralement du vaisseau pour être rematérialisés dans un autre endroit, un autre monde, parfois des années-lumière de là. Alors, on n'en est pas là avec Valeo, mais quand même pas loin, une forme de téléportation virtuelle. Alors, on va faire l'expérience. Je vais m'asseoir, mettre le casque de réalité virtuelle sur ma tête. Et a priori, comme nous l'ont expliqué les ingénieurs de Valeo, je vais me retrouver téléporté, quelque part, projeté à l'intérieur du véhicule. Moi, je suis assis sur un siège fixe et je serai à l'intérieur du véhicule en train de découvrir avec le conducteur les paysages. Donc, c'est comme si j'étais assis dans mon salon et que j'ai un ami qui conduit à Las Vegas. Je l'appelle et je vais me retrouver projeté dans l'habitacle de la voiture avec cet ami. Bonjour, peux-tu m'entendre? Bonjour, tout le monde. Comment allez-vous? Hey, je suis bien. Comment allez-vous? Je suis bien. Merci d'avoir reçu dans la voiture. Merci beaucoup. Où êtes-vous exactement? Vous êtes en Las Vegas, oui? Right now, je suis en Las Vegas pour le défilé de l'électronique, oui. Perfect. Donc, vous allez me montrer comment ça se voit? Oui. So, we're in a parking in Las Vegas, in the Valeo booth, right? Yes, you're in our test track here. What I'm seeing now through the car, it's exactly what you are seeing while you're driving, right? Yes, actually, you should be able to see the booth you're sitting in right now. It's very strange. Alors, c'est toujours très étrange quand on enlève un casque de réalité virtuelle parce que on est tellement immergé dans l'autre monde, a fortiori ici, dans l'habitacle de la voiture, que là, je redécouvre où je suis réellement. J'ai l'impression de revenir dans un autre monde. L'expérience immersive vraiment très impressionnante. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, je n'étais plus ici sur cette chaise, mais j'étais assis dans l'habitacle de la voiture avec cet ami. Et il me montrait Las Vegas. Il aurait pu m'emmener partout dans la ville et me montrer des endroits comme si j'étais là-bas avec lui. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant.